Musique C'est sur ce canapé que Nadia Lebrun a recueilli les surprenantes confidences des Sugar Babies. Vous savez, ces étudiantes jeunes et jolies qui se font entretenir par des Sugar Daddies, des papas gâteaux, des hommes riches, bien plus âgés qu'elles. Ce qu'ils aimaient chez moi, c'est que j'arrivais en basket, personne ne pouvait savoir dans la rue que j'en étais une. Ça a éveillé mon intérêt. Je n'étais pas vulgaire. C'est de cet ordinateur que Nadia Lebrun s'est créé un faux profil sur les sites de rencontre entre ses courtisanes 2.0 et leurs amants. Un faux profil de la bébie parfaite pour attraper dans ses filets ces sexigénaires qui sont prêts à dépenser sans compter. C'est déterminé que Nadia Lebrun est allée au rendez-vous galant. Sans tabou, déconcertant et impudique, le récit de l'auteur nous met sans dessus dessous. N'est-ce pas Nadia Lebrun ? Cette enquête, ces témoignages, j'ai effectivement choisi de les relater sans tabou. Sur un ton décomplexé, intime. Pour informer, interpeller, faire réagir sur ce phénomène sociétal qui concerne 40 000 jeunes filles en France et des millions dans le monde.